C'était ça de Louise Legault. Euh... Elle s'est liée avec des... des monastères, pis tout ça. Mais là, les autres, ils l'acceptaient un petit peu, mais... elle a commencé à écrire des affaires de religion, pis... Ben, elle était pas trop là-dedans, mais... En tout cas... Là, elle a donné des textes à des prêtres. Il y a des prêtres qui disaient ça. Inclusive une place, autre place, une communauté. Fait qu'elle avait quand même de l'appui. Il donnait de l'appui. Il acceptait pas en femme, il l'acceptait en tant qu'individu. Fait que... pis c'était viable pour elle un peu. Mais euh... Fait que là, quand elle s'est sentie acceptée là-dedans... Hello! Yola! Elle dit, je me donne à Dieu. Ben là, elle voulait pas se donner à Dieu dans les religions. Fait que là, moi, je le sais pas. Parce que moi, je suis une extraterrestre. Supposément, quand elle a entendu Dieu dire, tu vas aller dire la messe en quelque part. Fait qu'il faut être capoté, propre. Fait que, elle a réalisé ça. Elle est allée voir un prêtre, un curé, qui avait lu ses textes. Elle lui demandait la permission de dire la messe. C'est une femme. Elle était au purée. C'est curé. Il y a eu ses textes. C'est correct, le matin de bonne langue, il n'y a pas grand monde dans les livres. C'est 10 personnes. Fait, je vais dire ça en bas, pas sur hôtel en bas. Elle l'a fait. Elle s'est grillée dans une coupe, elle peinturait ça, je sais pas trop. Puis, elle a commencé à traiter une conversation, supposément, avec Dieu puis Christ. Puis, elle a vécu différents décès. Puis, à chaque décès, elle a eu des purgations, des purifications, des souffrances atroces, dans l'autre monde. Évidemment, elle finissait toujours des fois en psychiatrie, je sais pas trop. En tout cas, elle, à un moment donné, elle a décidé, pas de vêtements de femme, des vêtements religieux. Fait qu'elle s'est faite des vêtements religieux, puis là, elle lui a mis en femme religieuse, une soeur, là, elle croit dans le coup, puis tout, ben, après ça, elle a décidé de faire des offices ici, en mettait des affaires religieuses partout. Mais non, elle est obligée de tout enlever ça. Écoute, là, à un moment donné, il y a une limite, là, ben, oh Dieu, mais il est partout, il est dans le frigidaire, il est ici, il est dans mon tissu. Ben, les images, il faut pas capoter avec ça, puis des statues, j'en ai gardé une coupe à respect pour Dieu, puis elle, mais moi, une statue, c'est pas Dieu, c'est, c'est juste, un morceau de, de plate, pointe, c'est tout. donc, moi, Dieu, c'est une lumière, puis je mets aller, c'est une lumière, c'est une lumière, puis c'est une énergie, puis il est partout, puis il tient tout, puis il conduit tout, qu'il entend tout, puis il est partout. Il est même dans la lumière, dans les extraterrestres, il est partout. Ça fait que, là, elle a décidé, de se faire un hôtel, puis là, de commencer, à décider ses offices, puis là, elle a été sur internet, puis à écrire, puis à écrire, puis à écrire, C'est obligé de tout enlever ça, parce que, moi, je partage tout le vision, là. Mais avant de mourir, il paraît que tu as un ange, puis elle a demandé à Jésus d'aller le servir dans son roi comme Dieu. Mais elle se ferait beaucoup. Elle se ferait beaucoup, parce qu'elle était tourmentée entre sa sexualité, puis son côté ange. Puis là, elle n'était plus capable. Ça fait que, moi, c'est pas pareil, c'est tout un extraterrestre. Moi, il m'encère du sexe, puis j'aime le sexe. Puis, j'ai pas de culpabilité avec Dieu, parce que c'est Dieu qui a inventé le sexe. Les extraterrestres, on en a du sexe, puis Dieu, il y a du sexe aussi, il y en a du sexe. Dieu, il y en a du sexe. Vous autres, vous savez pas. Il y a du sexe avec les anges, il y a du sexe avec les femmes, puis tous les dieux ont du sexe avec des déesses, puis le Créateur aussi, il y a sa femme, il y a du sexe avec la créatrice. Le sexe, ça fait partie de la vie. Si t'as pas de sexe, t'es mort, 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 t'es nul, pas de te suicider, non, parce qu'on aurait la personne à te suicider, mais, c'est comme si t'étais déjà dans le cercueil. T'as pas de sexe, t'es dans le cercueil. si tu dis que t'es avec Dieu, tu vas en avoir le sexe pareil, parce que tu vas en avoir un mode déformé. Tu sais, tu vas regarder l'image de Sainte Vierge, mais ton sexe, tu vas le sublimer dans une pureté plus élevée. Tu sais, ça sera fait un sexe génital, pénétration, pénis en veux, mais ça va être un mode de maternité, de donner des enfants, donner la vie. Ça va être encore de la sexualité, parce que la sexualité, c'est donner la vie. C'est ça. Tu donnes la vie. Là, on donne la vie à la femme, puis la femme, elle apporte l'enfant, puis elle donne les enfants. Donner la vie, c'est la sexualité, c'est la reproduction. Dieu a fait la reproduction. Si l'humanité existe, ça ne se fait pas juste avec les yeux. Hein? Tu ne regardes pas quelqu'un. Ou tu fais un enfant. Non. Tu le fais avec tes organes. Bien libre. Il y a des modes d'extraterrestres, ça se fait avec les yeux, avec des lumières, avec des choses. Il y a toutes sortes de formes d'extraterrestres. On va dire que c'est tout pour cette vidéo-là.